Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum du dimanche, je m'appelle Jacob Hommel, propriétaire d'entraînement Quantum et cette semaine on parle des 7 pires mythes sur la nutrition. Donc avant de commencer, j'aimerais ça vous remercier d'écouter et aussi que si vous aimez les podcasts, allez faire un petit 5 étoiles sur iTunes, écrivez un avis, peu importe ce que vous voulez et partagez ce podcast avec quelqu'un, un de vos amis, dans vos stories Instagram, sur Facebook ou parlez-en à quelqu'un, ça serait extrêmement apprécié. Sans plus tarder, rentrons dans les 7 mythes sur la nutrition qu'on entend le plus souvent. Donc ça va faire 10 ans que je fais ce métier et j'en ai entendu de toutes les couleurs, de toutes les saveurs au niveau de la nutrition, telle affaire c'est bon, telle affaire c'est pas bon. Ce qu'il faut comprendre au niveau de la nutrition, c'est qu'il y a rarement rien qui est noir ou blanc, c'est toujours une teinte de gris quelque part dans ce continuum-là entre le blanc et le noir et que tout peut être pas bon. On s'entend que si t'essaies de, t'sais, l'eau c'est super important pour l'humain, faut boire, faut boire 3-4 litres d'eau, 5 litres, 2 litres, peu importe quelle grandeur que vous êtes, grosseur, mais si t'essaies de boire une piscine d'eau complète, tu vas mourir. Donc tout est dans les extrêmes, donc faut prendre ça en considération. Fait que les mythes que j'entends souvent, une chose qu'on entend souvent, le mythe numéro 1, manger des glucides avant d'aller se coucher, ça va vous faire prendre du gras. Donc que les glucides il faut les manger le matin, puis le soir il ne faut pas manger de glucides. Le mythe, ce que ça dit, c'est que quand tu vas être en train de dormir, ton corps n'utilise pas les réserves de glucides, puis il va les stocker en graisse. Si on regarde au niveau de la recherche, tout ce qui est sorti dans les dernières années, dans les 10 dernières années, les glucides que tu les manges le matin et le soir, ça n'a pas tant d'incidence sur comment ton corps va l'absorber. C'est pas quand tu dors que la switch est à off l'utilisation de glucides. Même les glucides, ça peut t'aider à mieux dormir. Dans le fond, manger des glucides avant d'aller se coucher, ça peut être bon comme ça peut être pas bon, ça dépend de la personne, ça dépend de ta consommation de glucides totale dans ta journée. Mais il n'y a pas encore là de règles. C'est pas si tu manges des glucides à 6h10 le soir, t'es fait. Fait qu'il faut prendre ça en considération. Fait que moi, j'ai tendance à mettre des glucides plus le soir justement, puis ça va aider à avoir un sommeil plus de qualité. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui marche mieux pour vous. Mythe numéro 2, les gras saturés sont mauvais pour la santé. Donc, c'est pas tous les gras saturés qui sont mauvais, c'est surtout les gras trans, puis les gras transformés qu'ils sont. Les gras saturés de sources naturelles comme les noix, l'huile de coco, les oeufs, c'est des excellentes sources de gras. C'est super bon pour la santé en général, la santé hormonale, puis c'est important d'avoir de ces gras-là dans notre alimentation. Encore là, tous les extrêmes, c'est pas bon. Donc, si tu manges un litre d'huile de coco par jour, c'est sûr que ça sera pas bon. Si tu manges beaucoup d'huile de coco, beaucoup de noix, mais tu manges beaucoup de sucre raffiné, puis tu manges beaucoup de calories en général, bien là, c'est sûr que ça va pas être bon non plus. Donc, si tu manges des quantités modérées de ces aliments-là, puis en ayant une balance entre tous les lipides que tu manges, donc d'avoir plein de sortes de lipides différents, ça va être excellent pour la santé et la shape. Mythe numéro 3, une alimentation élevée en protéines va endommager vos reins. Donc, ça, ce qui arrive, c'est que, si on regarde la littérature là-dessus, les personnes ayant un trouble au niveau des reins peuvent avoir un dommage qui va se faire s'ils mangent trop de protéines, mais quelqu'un qui a des reins en santé, il n'aura pas de protéines, il n'aura pas de problème au niveau de ses reins à consommer beaucoup de protéines. Tu sais, ceux qui ont des problèmes de reins, c'est rarement du monde qui s'entraîne et qui vont manger beaucoup de protéines. Le seul bémol à ce niveau-là, c'est le monde qui consomme des stéroïdes anabolisants. Et dans le fond, c'est peut-être pour ça que les gens disaient que manger beaucoup de protéines, ça endommageait les reins parce qu'il y a beaucoup de culturistes professionnels qui ont eu des problèmes de reins à cause de la surconsommation de produits dopants, beaucoup de produits oraux surtout qui vont être filtrés par les reins. Donc, ça peut être là la corrélation qu'il y a eu, mais c'est ça. Donc, si c'est votre cas que vous consommez ces produits-là, je vous dirais d'aller faire des bilans sanguins à tous les six mois pour être sûr que tout soit bien au niveau de vos reins. Sinon, si vous mangez une alimentation élevée en protéines, il n'y a aucun danger. Pour les reins. Mythe numéro 4. Vous avez besoin de glucides pour avoir de l'énergie et que le cerveau a besoin de glucides pour fonctionner. En fait, il faut comprendre que l'humain, c'est une merveilleuse machine d'adaptation. Donc, si on regarde, ça fait longtemps que l'humain existe. Depuis l'homme des cavernes, l'homo sapien, toute l'évolution qu'il y a eu à travers de ça, je ne suis pas sûr qu'il y avait toujours 80 à 100 grammes de glucides par jour, eux autres. Puis si on regarde les peuples qui sont très au nord, comme les Inuits, ils n'en mangent pas de glucides. Ils consomment principalement de la protéine et des lipides, mais surtout des lipides. Ce qu'il faut savoir, c'est que le corps possède différents... Il peut utiliser différents types de bouffes que tu lui donnes. Il ne va pas utiliser seulement les glucides. Donc, le corps peut changer de source d'énergie primaire et qu'il peut être efficient à brûler des graisses comme énergie. Donc, c'est faux de dire que tu as besoin de manger des glucides. C'est complètement faux. Tu as besoin d'avoir une source d'énergie, mais tu n'as pas besoin d'avoir des glucides. Donc, si tu manges de la protéine, des lipides, ça peut donner de l'énergie quand même selon une autre voie. Mais bref, ce n'est pas nécessaire de manger des glucides. Est-ce que c'est bon de ne pas en manger ? Ça dépend pour qui. Est-ce que c'est bon d'en manger ? Ça dépend pour qui. Mais, règle générale, ce n'est pas un besoin. Vous allez survivre si vous ne mangez pas de glucides. Si vous avez des chutes d'énergie quand vous mangez des glucides et que tu es comme « Ah, il faudrait que je mange des glucides, j'ai une baisse d'énergie », c'est signe que vous gérez mal les sucres que vous mangez. Et ça serait peut-être une bonne chose d'aller vers une alimentation qui est haut en lipides et haut en protéines et très basse en glucides pour un laps de temps pour juste avoir une meilleure sensibilité à l'insuline et stabiliser votre sucre sanguin. Mythe numéro 5. Les diètes low carb ou les diètes aucun glucides sont les meilleures pour perdre du gras. En fait, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Ce n'est pas tout le monde qui réagit bien à ce type de diète-là et il y a du monde, au contraire, qui ne vont pas bien réagir. Ça va dépendre vraiment de chacun. Mais une chose qu'il faut se rappeler, c'est que si on enlève un macronutriments, il faut le remplacer. Ça veut dire que si tu baisses tes glucides, il faut que tu mettes des lipides pour contrebalancer, que le corps utilise des graisses comme énergie plutôt que les glucides. Mais il y a beaucoup de monde, puis je l'ai vu à plusieurs reprises, que quand tu coupes trop les glucides, la perte de gras, elle se teigne. Donc pour, je dirais, peut-être 75% des personnes baisser les glucides, ça va être une bonne chose. Mais pour certains, ça peut être contre-productif. Donc il faut vraiment adapter à vous et voir ce qui marche vraiment pour vous. Donc le prochain mythe, mythe numéro 6, suivre une diète, tu dois avoir faim. Donc si tu n'es pas en préparation de compétition, tu n'es pas supposé toujours avoir faim. Puis encore là, si tu fais une compétition de fitness et que le but, c'est d'aller d'un pourcentage de gras le plus bas possible, ça se peut que les dernières semaines, tu aies faim, mais tu n'es pas supposé d'avoir faim pendant 12 semaines de temps. Ça peut être que tes calories peuvent être trop basses, ça peut être que tu ne manges pas assez d'aliments nutritifs. Tu sais, ce n'est pas normal de toujours avoir faim. Ceci dit, c'est normal d'avoir faim. Il ne faut pas être toujours, toujours faim, mais il faut être capable de vivre avec le fait que tu as faim. Comme je disais tantôt, le corps, c'est une machine d'adaptation et l'humain a vécu très souvent en état de famine. Puis on est capable de, je pense c'est comme 30 jours qu'on est capable de survivre sans manger. Donc, même si tu skippes un repas et tu te dis que tu as faim, c'est pas mal plus une habitude que tu as de toujours manger. Donc c'est ça, la clé c'est de trouver un équilibre de, tu sais, il ne faut pas que tu aies faim toutes les journées et que tu te sens léthargique, mais il ne faut pas que tu te dises que aussitôt que tu as faim, c'est parce qu'il faut que tu manges. Puis aussi la consommation de légumes fibreux et d'aliments qui ont une grosse densité nutritionnelle, ça va augmenter le sentiment de la société et aider à contrôler l'appétit. Dernier mythe, le mythe numéro 7, les produits faibles en gras vont vous faire perdre du gras. Donc, la majorité des produits qu'on retrouve à l'épicerie, ils ont des alternatives faibles en gras. Par contre, c'est souvent que c'est faible en gras, mais pour donner du goût, ils vont rajouter du sucre ou d'autres produits transformés. Fait que c'est pas nécessairement meilleur, même que la plupart du temps, un aliment qui va avoir un petit peu plus de gras ou moins de sucre va être de meilleure qualité et va avoir moins d'effet néfaste au niveau de la santé et de la shake poussée en même temps. Donc, tout ça pour dire que c'est pas parce que c'est écrit santé, low fat, sans gluten, que c'est beau marketing, santé, que c'est nécessairement meilleur. Aussi, c'est que l'industrie fait en sorte qu'ils veulent vendre, ils veulent vous faire croire ce qui est bon pour vendre plus de ces produits-là. Bref, c'est à faire attention. C'est pas parce que c'est un produit faible en gras que ça va faire perdre du gras, même au contraire que souvent il y a plus de sucre et que ça va être moins bon au niveau de la perte de gras. Donc, en résumé, ces mythes-là, il faut juste faire attention parce que c'est rarement blanc ou noir. Donc, quand vous entendez quelqu'un vous dire « Hey, ça c'est pas bon, ça c'est bon », c'est capable de faire une balance à travers tout ça et de ne pas voir tout ça à travers une paille, mais voir vraiment le big picture. Donc, si vous mangez bien 90-95% du temps et que vous avez un peu d'à côté une fois de temps en temps, il n'y aura pas de problème et que vous allez être en santé, vous allez être en chef. Donc, il ne faut juste pas aller dans les extrêmes et penser que « Ok, si je mange des glucides à 6h10 le soir, je vais prendre du gras. Si je mange un demi-gramme de gras saturé, je vais prendre du gras. Il faut vraiment que j'ai faim dans mes diètes, tout ça. Donc, essayez d'avoir une alimentation la plus balancée possible. C'est sûr que si vous avez un photoshoot, une compétition, c'est une autre chose complètement. Mais si vous voulez juste être en santé et être en shape, faites attention à ces mythes-là. Donc, merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un petit 5 étoiles sur iTunes, donner un avis et de nous suivre sur Instagram, Facebook, YouTube et le podcast Quantum. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501